Voilà, c'est votre chambre. C'est une belle journée. Vous serez bien ici, madame Dubois. Oui. Je vais être bien ici. Mais entrez, je vous en prie. Allez-y. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appuyez ici. Et si vous voulez joindre un membre de votre famille, vous faites le zéro, tout simplement. Ce ne sera pas nécessaire, il n'y a plus personne. C'est gentil. Merci beaucoup. Tout va bien se passer. Prenez votre temps. Je vous laisse et je vous rejoins tout à l'heure pour les soins, d'accord ? Merci à vous. C'est comment votre prénom ? Sofiane. Maud. Moi, c'est Maud. C'est beau, Sofiane. Enchanté, Maud. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, Paul. Allez, retourne dans ta chambre. Bonjour. Allez, t'es-tu ? C'est encore Paul qui fait des siècles. Oui, oui. C'est tout. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, excusez-moi. Je cherche la chambre de Madame Dubois. Madame Dubois, c'est au fond du couloir à droite, chambre 408. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui ? Coucou, Maud. C'est moi. Oh, ma petite Élodie. Oh, comme je suis heureuse de te voir. Mais comment tu as su que j'étais ici ? J'ai fait ma petite enquête. J'ai appris par l'hôpital qu'il vous avait orienté ici il y a une semaine. Eh oui, le temps passe si vite. Mais assieds-toi, ma chérie. Comment va Gaston ? À merveille. Il mange comme quatre et il a fait ses griffes sur mon canapé. Je suis désolée. Ah mais non, faut pas, il est tout naze, ce canapé. En fait, il y a un homme qui est passé plusieurs fois chez vous. Il m'a demandé où vous étiez, mais j'ai pas su quoi lui répondre. Ça n'a pas d'importance, ma chérie. Et vous, ça va ? Moi, oui, ça va bien. Parle-moi un peu de toi. Ah bah, moi, je suis en pleine révision. Ça s'annonce difficile, mais j'ai bon espoir de le décrocher. Enfin, ce diplôme. J'y passe des heures, je vois pas le temps passer. J'ai toujours du mal avec le parcoeur. Moi, ce que j'aime, c'est une improvisation sur des sujets que je m'écris. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Maud ? Maud ? Maud ? Maud ? Maud ? Maud ? Je suis content de vous rencontrer, depuis le temps qu'on me parle de vous. Maud ? Maud ? Maud ? Maud ? Sentez, Paul. Pas maintenant. Je vous pose la boîte là. Vous les mangerez quand vous voudrez. Ça fait déjà trois semaines que vous êtes là. C'est pas trop long ? Vous savez, ils sont gentils ici. Vous êtes bien tombés. Nous, au premier, ils sont sympas aussi, mais ça fait le doux. Alors je me promène. Vous voulez que je vous montre quelque chose ? Ça dépend de quoi ? À votre avis. Mettez-moi sur la voie. Quelque chose d'énorme. Comme vous y allez, je jugerai sur pièce. Ma collection de timbres. Voilà. J'ai apporté ma collection de timbres à Maud. Je vous la laisse. Vous me la rendrez plus tard. Vous verrez. Il y a quelques petites merveilles. Reposez-vous bien. Paul ? Oui ? Merci. Merci. C'est parti. 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 Je peux vous aider, vous cherchez quelqu'un ? La chambre de Maude Dubois, s'il vous plaît. Je suis son fils. Son fils ? Je me souviens de tous ces moments. Toutes ces émotions que nous avons partagées. Vivre à tes côtés, mon amour, a été l'aventure de ma vie. Ma vie, à la fois simple et unique, banale et extraordinaire. Maintenant que je m'apprête à te rejoindre, tout me revient comme si c'était hier. Je remplis des pages et des pages. C'est comme un torrent. Même notre pierre occupe mes pensées. Notre tout petit, notre tout grand. Que nous est-il arrivé ? Pourquoi ? Mais je suppose que les choses devaient se passer ainsi. Malgré toute cette douleur. Ce gâchis. Je l'aime tant. Voilà, c'est votre chambre. C'est une belle journée. Vous serez bien ici, Monsieur Garand. Oui. Je vais être bien ici. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501